Zotero est également un outil de travail collaboratif. En effet, vous pouvez partager vos références bibliographiques avec d'autres utilisateurs. Pour cela, il faut faire partie d'un groupe. Nous allons voir comment créer un groupe. Pour créer un groupe, cliquez sur ce bouton. Choisissez « Nouveau groupe », votre navigateur s'ouvre, connectez-vous à votre compte. Vous allez pouvoir créer votre groupe. Notez le nom du groupe, son accessibilité à d'autres personnes. Vous pouvez choisir qu'il soit totalement public, donc ouvert à tous. Vous pouvez choisir qu'il soit public, mais l'adhésion se fait sur invitation. C'est-à-dire, tout le monde peut le voir, mais il faut demander l'autorisation pour le rejoindre. Vous pouvez choisir qu'il soit totalement privé, c'est-à-dire qu'il est possible de le rejoindre seulement sur invitation, et seuls les membres peuvent le voir. Cliquez sur le bouton « Create Group ». Votre groupe est créé. Vous pouvez paramétrer votre groupe en cliquant sur « Groupes settings ». Vous pouvez modifier le nom. En donner une description. Vous pouvez choisir la discipline concernée. L'accessibilité, et vous pouvez le supprimer, choisir une image. Cliquez sur « Save settings » pour sauvegarder les paramètres du groupe. Pour inviter des personnes à rejoindre votre groupe, cliquez sur « Members settings ». Puis cliquez sur « Send more invitation ». Entrez l'adresse mail de la personne. Cliquez sur « Invite members ». Votre invitation a été envoyée. Rendez-vous sur votre bibliothèque Zotero. Après synchronisation, vous pouvez remarquer que la bibliothèque de groupe apparaît dans la colonne de gauche. Si vous voulez travailler avec vos collaborateurs, cliquez sur « Library settings ». Vous allez ici pouvoir définir qui peut voir les éléments contenus dans la bibliothèque du groupe, qui peut ajouter, modifier ou supprimer des éléments de la bibliothèque. N'oubliez pas de sauvegarder vos paramètres en cliquant sur « Save settings ». Si vous voulez ajouter des références contenues dans votre bibliothèque, dans la bibliothèque du groupe que vous avez créée, sélectionnez une référence de votre bibliothèque personnelle. Faites-la glisser dans la bibliothèque du groupe. Voilà, votre référence est incluse dans la bibliothèque du groupe. Nous avons vu comment créer un groupe, mais vous pouvez très bien rejoindre un groupe qui vous intéresse. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Groupes ». Cliquez sur « Search for groups ». Tapez vos mots-clés. Si un groupe vous intéresse, vous pouvez le vérifier en cliquant sur la bibliothèque du groupe pour voir les références de la bibliothèque. Cliquez sur « Group library ». Si vous êtes intéressé par ces références et que vous souhaitez rejoindre ce groupe, cliquez sur le nom du groupe. Cliquez sur « Join ». Si le groupe est public et ouvert, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Si ce n'est pas le cas, demandez l'autorisation au créateur du groupe. Vous pouvez également à tout moment quitter ce groupe en cliquant sur « Leave ». Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Synchroniser » pour synchroniser votre bibliothèque avec le serveur Zotero et ainsi faire apparaître dans la colonne de gauche la bibliothèque du groupe. Si vous cliquez dessus, vous voyez que toutes les références de ce groupe apparaissent désormais dans la colonne centrale. Vous pouvez alors ajouter certaines références de cette bibliothèque dans votre bibliothèque personnelle par le biais du glissé déposé. Pour visualiser les groupes dont vous faites partie, cliquez sur le menu « Groupes ». Vous pouvez voir les groupes dont vous êtes membre. Vous comuniciez, vous l'avez mis en place pour vous « P пропéder » ou vous l'avez mis en place pour que belly vous moi en apparaître. Vous pouvez vousidayentirer les groupes dont vous êtes bien sûr. Je vous Lindsayf pressure pourrait être complètement efficace ou agerir. Je vous souhaite également les groupes que vous avez mis en place Comme celleいる, vous Whichми vous produisez y est overstént d'autres Ke網es de leur vous avez quoi ? Vous pouvez voir véritablement de manière alle à la page en contact situation